On voudrait juste vivre en paix Bon, aujourd'hui, parole de gilet jaune, on fait ça à la maison, problème de studio à la fréquence 7. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alors, Marie-Lyne, aujourd'hui, tu voulais nous parler des manifestations récentes à Aubena. Oui, je voulais parler de la manifestation qui a eu lieu lundi après-midi sur le rond-point de Millet. Donc, nous étions une vingtaine. Les espaces de sécurité entre chacun étaient bien respectés. Certains avaient des masques, d'autres non. Voilà, étaient présents un bon nombre de retraités. C'était majoritairement des retraités qui étaient présents. Tout se passait bien. Nous avons eu la visite de la capitaine qui est venue nous demander le but de notre rassemblement. L'échange... Plusieurs policiers ? Elle était accompagnée, oui, avec deux autres policiers qui sont restés en retrait. Et donc, elle est venue converser avec nous. Elle est restée un bon moment. Oui, ça s'est très bien passé. Quand elle est partie, l'échange était bien, était concluant, tout se passait bien. Je ne sais pas, moins d'une heure trente plus tard, on a vu arriver quatre voitures de policiers. Il y avait des voitures de police et des voitures banalisées qui se sont garées sur le rond-point et qui sont venus vers nous. Un a ordonné aux autres d'enlever les drapeaux, de nous prendre en photo. Et donc, il y en a un parmi nous. Il a vu son drapeau partir et confisqué dans la voiture. Et donc, il s'est avancé, il était fâché, il a dit, je veux mon drapeau. Deux gendarmes, ce sont deux policiers, se sont mis devant lui pour le bloquer. Et il a forcé. Derrière, il y avait un troisième policier qui lui a donné un grand coup de poing. Carrément, il y est allé. Un autre monsieur qui était là. Je parle de deux personnes qui ont bien 70 ans. Donc, une autre personne est venue pour lui porter, pour l'aider, quoi. Et là, lui, par contre, s'est pris un coup de coude par ce policier, toujours le même. Et bon, pendant un petit moment, ça s'est un petit peu quand même mal passé. On ne comprenait pas, on ne comprenait pas ce qui se passait. D'autant plus qu'on était là, on ne faisait rien de mal. On ne bloquait pas la circulation. On était juste là pour montrer que les gilets jaunes étaient toujours là. qu'on avait toujours nos revendications, et même nos nouvelles. Après deux mois de confinement, nous avons de nouvelles revendications. Donc, nous étions là pour montrer que nous étions toujours là. Et ce que tu n'as pas compris, c'est cette violence, alors que ça s'était fini sur un côté pas consensuel. Ça s'était très bien terminé. C'est vrai que je n'ai pas supporté. Franchement, je n'ai pas supporté cette agression. Nous avons subi une agression. Il y avait moyen de venir, de nous dire, voilà, parce que nous avons interpellé la capitaine. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Pourquoi vous nous faites ça ? J'ai reçu des ordres, elle nous dit. Mais il y avait moyen de venir nous dire, j'ai reçu des ordres, retirez vos drapeaux, rentrez chez vous. Vous n'avez plus, vous êtes sur la voie publique, vous n'avez pas à être là, vous partez. Il y avait moyen de nous le dire. Et là, ils sont arrivés, ils nous ont agressés. Et c'est inacceptable. Pour moi, c'est vraiment inacceptable. Hier, nous avons eu une deuxième manifestation au niveau de l'hôpital d'Aubena. Pour remercier et encourager le personnel soignant. Donc, nous étions une trentaine. Pas de police. Tout s'est bien passé. Voilà, il n'y a rien. Donc, je mettrai quelques extraits de cette manifestation de l'hôpital, à la fois des chambres, pour dire qu'on est là toujours, et puis des revendications qui ont été dites à plusieurs moments. D'accord. Bon, voilà. Gilets jaunes, soignons quel combat ? Abat les mensonges de l'État. Ne laissons pas Covid, dans nos vies, faire le vide. Gilets jaunes, dans la rue, les pouvoirs mis en nu pour l'avenir de notre planète. Les Gilets jaunes, on va naître. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous, on est là, pour le bonheur des travailleurs et pour l'amour de nos meilleurs, même si Macron ne veut pas, nous, on est là. Au local, on voit que la tension est toujours là, quand même. Mais pire, mais pire, parce que c'était la BAC, j'ai oublié de vous préciser, quand ils sont arrivés, quand ils sont venus la deuxième fois, il y en avait 11 policiers, et en fin de compte, il y en avait un uniforme, il y en avait un civil, et on a su que c'était la BAC, ils nous ont envoyé la BAC, mais on avait besoin, à Obona, mais vous vous rendez compte, pour moi, ce n'est pas possible, où on vit, je ne sais pas, moi. Alors avant, je te donne la parole, Dominique, pour parler d'un sujet sur la santé, que tu as préparé. Moi, j'ai été interpellé par un truc que j'ai lu dans le Canard Enchaîné, alors je vais vous le lire, parce que vraiment, je trouve ça trop, ça va trop loin. Angoisse du patronat suisse, mais rassurez-vous, le patronat français doit être dans le même état. Il faut éviter que certaines personnes soient tentées de s'habituer à la situation actuelle, voire de se laisser séduire par ses apparences insidieuses. Beaucoup moins de circulation sur les routes, un ciel déserté par le trafic aérien, moins de bruit et d'agitation. Le retour à une vie simple et à un commerce local. La fin de la société de consommation. Cette perception romantique est trompeuse. Qu'en pensez-vous ? Il a raison. Je pense qu'effectivement, tout le monde s'est bien habitué. Et que ça ne va pas être gagné. Les gens ne vont pas baisser les chines comme ils ont pu le faire avant. Alors, il y a tout un sujet sur les masques. Dans la Marne, là, on se rend compte qu'il y avait un stock de masques. Alors, ça passe de 350 millions qui avaient été réservés en l'an 2000. Et finalement, après qu'il y ait eu un audit sur ces masques, qu'on les ait observés, etc., vu ceux qui étaient ajoutés ou pas, il reste quand même 55 millions de masques FFP1 et 80 millions de masques FFP2 qui ne sont plus utilisables en tant que tel, mais qui sont utilisables au moins comme masques pour le tout venant, on va dire. Voilà. On s'est retrouvés avec tout et n'importe quoi depuis le départ. Le canard enchaîné titre « La mascarade ». Bon, voilà. Alors, Dominique, sur la santé, c'était pour introduire son sujet sur la santé. Oui, alors, en fait, j'apporterai peut-être deux points si j'étends les deux. Mais il y a deux domaines, à mon avis, qui sont extrêmement importants de traiter, la santé et l'école, pour lesquels on ne peut pas attendre des jours meilleurs. Des gens disent, par rapport à des manifestations, des revendications, « Attendons que le virus soit parti, etc. » Bon, il y a des choses qui sont urgentes et pour lesquelles on ne pourra pas attendre des jours meilleurs parce que nous devons dès maintenant bloquer leur projet. Après, il sera trop tard. Et vous allez comprendre pourquoi. Si on prend dans le domaine de la santé, la loi prorogant l'état en situation sanitaire a prévu les dispositions tout à fait nouvelles et inquiétantes tant du point de vue des libertés individuelles que du respect du secret médical. Ça, vous avez dû en entendre parler. Elle prévoit, au nom du suivi des malades, d'instaurer un traçage selon des modalités qui posent question aux médecins, aux juristes, aux citoyens et au Conseil constitutionnel qui a alerté sur quelques dispositions. Ainsi, il est prévu que des données à caractère personnel concernant la santé des personnes atteintes par le corona et des personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées, partagées, y compris sans le consentement des personnes concernées dans le cadre d'un système d'information créé pour ça. Et à rattacher cette création-là à la création en parallèle de brigades spéciales chargées de faire remonter les dits cas contacts. Alors, brigades spéciales... Alors, les brigades spéciales, je dirais un peu deux mots sur ce que c'est, mais ça fait déjà rien que le terme, ça fait un peu bizarre. Ça crée une ambiance, on va dire. Alors, la disposition de traçage, elle repose en fait sur trois points. Le consentement, on voit qu'il y a question sur ce problème-là. Le secret médical, il disparaît. Et la protection des données personnelles qui pose un problème de constitutionnalité. On a vu que le Conseil constitutionnel s'en est inquiété et qui est en plus incompatible avec la réglementation européenne actuelle. Et pour les brigades dont tu parlais, alors là, c'est le flou le plus complet, mais en tout cas, c'est tellement flou qu'on comprend qu'il peut y avoir n'importe qui dedans, des personnels divers et variés de différents services, institutions, nationales, régionales, locales, les associations, etc. En tout cas, des personnels non insermentés et non soumis au secret médical. On se demande quel lien sera fait entre ces deux choses, ces brigades et ce traçage, avec la fameuse application Stop Covid qu'on nous annonce, pour laquelle d'ailleurs le ministre envisage, pour ceux qui n'ont pas de smartphone, tout simplement un bracelet électronique. La France devient une immense prison. On aura tous notre petit bracelet électronique. Et ce n'est pas une blague, parce qu'encore aujourd'hui, en Italie, ils sont aussi en train de réfléchir à la même chose. Ils ont un projet de bracelet électronique très concret à l'étude. Nos interrogations à opposition ne portent pas sur la logique tracée, testée, isolée, qui peuvent très bien se comprendre en période de pandémie, mais sur les méthodes qui sont choisies. On se demande bien pourquoi le gouvernement ne fait pas le choix d'utiliser ce qui existe déjà, puisqu'en effet, tous les médecins le savent, il existe déjà un dispositif de déclaration obligatoire de 34 maladies qui respecte le secret médical et la vie privée. Il aurait suffi d'ajouter le Corona à cette liste. On aurait eu 35 maladies. En plus du côté sécurité des données informatisées, on n'est pas au bout de nos surprises. C'est Microsoft qui héberge la plateforme stockant les données. On sait à quel point ils ont le sens du bien public et savent capter les données individuels qui les intéressent. Que se passera-t-il le jour où un employeur aura accès à ces données et les utilisera pour refuser une embauche, une promotion, décider un licenciement, etc. Une fois de plus, comme depuis le début de cette pandémie, on a le sentiment que ce gouvernement, au lieu de faire ce pourquoi il est censé être là, protéger la population en priorité, met une énergie décuplée à mettre en place uniquement des choses pour nous surveiller, nous punir, atteindre à nos libertés, nous ficher. Et inscrire dans la loi ordinaire des dispositifs d'urgence comme ils l'ont fait pour la loi antiterroriste. C'est ce dont on peut se méfier maintenant, c'est que toutes ces dispositions-là, ils les feront durer au-delà du Corona. Alors non, nous n'accepterons ni les brigades, ni le stop Covid. À la place, parce qu'il y a des à la place possibles qui pourraient très bien faire, nous exigeons la généralisation des dépistages et en commençant par tous les secteurs exposés et tous ceux qu'on envoie travailler. À ce propos, on se demande où sont passés les 700 000 tests hebdomadaires qui devaient avoir lieu depuis le 11 mai. Apparemment, ce n'est pas tout à fait prêt. Je crois que ce n'est pas prêt du tout. Le respect du secret médical et de la liberté de prescription des médecins. Les médecins sont tout à fait à même, pour le Corona comme pour d'autres maladies, de faire ce qu'il y a à faire pour prévenir, orienter, soigner et, avec leurs réseaux locaux, permettre les confinements ciblés nécessaires. Comme dit un médecin qui a témoigné sur les réseaux sociaux, je suis un médecin, je ne suis pas flic. Nous engageons tous les médecins à s'en souvenir et tout un chacun à interpeller son médecin en lui demandant de respecter le serment d'Hippocrate et la déontologie liée à son métier. Des masques, des tests, du personnel et des moyens dans les hôpitaux et les EHPAD, des médecins généralistes, partout. Voilà la seule réponse sanitaire possible pour nous protéger. Tout le reste, ce n'est que de l'entourloupe pour d'autres fins. Alors, tu as fini, là, sur ce sujet-là ? Oui. Moi, alors, ça ne peut que m'interpeller sur quelque chose que je voulais vous partager aussi, qui est écrit dans Le Canard. C'est, à un moment donné, pendant le discours de Macron, il y avait, à ce moment-là, une visioconférence qui est appelée visioconférence tonitruante par Le Canard. Et cette visioconférence réunissait tous les présidents de région. Et les présidents de région, à un moment donné, se lâchent et disent... Alors, il y en a un qui dit « J'espère qu'on a atteint le pic du bordel parce que ce n'est vraiment plus tenable. » Et il y en a un autre qui lui répond « Oh là, rien n'est moins sûr. » Et tous deux se mettent à citer toutes les administrations impossibles à bouger. Alors, la santé, Bercy et l'éducation. Alors, ça nous amène à ton deuxième sujet, l'éducation. Oui, alors, très rapidement sur l'école, parce que c'est quand même incroyable ce à quoi on insiste depuis lundi, rentrée des classes, soi-disant, enfin mardi, de fait. C'est encore un nouveau du grand n'importe quoi, mais qui, là aussi, est un arbre destiné à cacher la forêt. Pendant que Blanquer nous amuse, nous occupe, en fait, avec sa fausse réouverture des écoles, dont on sait très bien qu'énormément d'enfants n'iront pas, sauf ceux qui sont obligés, les enseignants s'épuisent à trouver des outils techniques et matériels et certainement pas pédagogiques pour répondre aux ordres qui leur sont donnés d'accueillir des enfants dans un contexte complètement débile. On voit circuler, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, des photos de tout ce qu'ils essaient d'inventer et donc de ce que produisent ces ordres imbéciles, par exemple, des cours de récréation où sont tracés au sol l'espace de la cour dans lequel tel enfant a le droit de bouger. Et donc, on a une coupe parsemée de rectangles espacés les uns des autres. Attention, il faut les distances de sécurité. Je ne comprends pas, ils font de la géométrie. Donc, c'est un scandale. Donc, il ne manquait plus que les maîtres des grillages autour de chaque carré et on est bon, quoi. Donc, voilà à quoi sont occupés nos enseignants et les personnels d'éducation nationale aujourd'hui. Pour rien, d'ailleurs, parce que ça ne va être rien d'autre que une garderie débile. Et pendant ce temps-là, il y a aussi les enfants à domicile qu'il va bien falloir leur proposer des choses. Donc, pendant ce temps-là, ils auraient pu faire autre chose, les enseignants. Ils auraient pu se concentrer sur la poursuite de leur activité d'enseignement à distance sur laquelle, contrairement à ce que disait Blanquer, personne n'était prêt. Ils ont dû créer, inventer des choses, inventer des outils. Et par ailleurs, ils auraient pu aussi travailler leurs méthodes pédagogiques et leur organisation pour une rentrée de septembre qui sera certainement atypique parce qu'en septembre, on ne sait pas ce qui va se passer au niveau du virus. Et prévoir tous les quatre jours. Pour ce qui est de l'enseignement à distance, justement, toujours dans le canard, on nous explique que ce qui héberge l'éducation nationale, en fait, c'est Bezos. C'est Jeff Bezos. C'est-à-dire qu'en plus, c'est comme toujours, comme dans ce que tu as décrit tout à l'heure en parlant de la santé, on a un mélange déjà entre le privé et le public qui va très très loin. Et là, donc, maintenant, qui c'est qui héberge l'enseignement à distance ? C'est Amazon. Voilà. En septembre, elle va le manquer, cette énergie-là. Parce que comment ça va se passer en septembre ? On nous annonce la deuxième vague. Logiquement, il n'y aura toujours pas de vaccins, etc., machin. Donc, on va avoir, inévitablement, avec l'hiver qui va arriver, une deuxième vague. Comment va se passer la scolarité l'année prochaine ? Il serait temps quand même qu'il y ait des scénarios différents qui soient préparés en associant les enseignants pour voir en fonction de tel ou tel scénario comment on fait. Mais qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps ? Blanquer, justement, par rapport à ce que tu disais, il continue l'application de sa réforme. Tout le monde est occupé en catastrophe et qu'est-ce que je fais avec les gosses et tout ça ? Eh bien, voilà, pour la rentrée, il prend les décisions. On ferme tant de classes, on supprime tant de postes d'enseignants, on privatise, on continue à privatiser par ce biais du télenseignement et de l'organisation de l'éducation nationale en général, au niveau des outils techniques, au niveau des logiciels, des logiciels, au niveau de tout. On privatise toutes ces activités-là au service des mêmes gros gérants des grandes technologies comme dans le secteur de la santé. Mais dans ce système que tu as dénoncé en parlant de la santé, entre autres, il n'y a pas de petit profit. On continue à vendre tout. C'est-à-dire qu'il y a un mélange des genres au niveau de l'État qui continue toujours à confondre à la fois l'intérêt général et l'intérêt particulier. Mais on a la même chose, là, par exemple, c'est la chaîne Accor, c'est ça, la chaîne Accor qui loue des chambres au SDF. Et ce sont des bénévoles qui viennent faire tout ce qui est ménage, etc., entretien des chambres. Et tout est bénéf pour la chaîne Accor. Accor a mis en chômage partiel, deux tiers de ses 300 000 licenciés. Chômage partiel payé par l'État, comme partout ailleurs, d'accord ? Et donc, par contre, il fait payer toujours le prix fort la mise à disposition de ces chambres à l'État pour l'hébergement des SDF atteints de coronavirus. Et même que les préfets se retrouvent dans l'obligation de leur demander des comptes sur les tarifs qui sont mis en avant. 60 euros, la chambre, quand même. Voilà. On a fait une émission ? Oui. On voudrait juste vivre en paix de notre travail sans dumping, sans austérité. C'est pas les idées qui nous manquent. Faudrait déjà que les banques ne soient pas des blanques. Gilets jaunes, c'est toi. Gilets jaunes, c'est moi. Il faudra bien parler de tout l'argent volé à ces gens qui croyaient que l'État les protéger. Rendez la mouillée, là. Rendez la mouillée, là. Rendez la mouillée. Rendez la mouillée, là. Rendez la mouillée.